Nous allons voir dans cette vidéo tutoriel comment ajouter la librairie de ESP32 sur Proteus 8.17 avec les composants pour le footprint, avec les composants pour le typon. Donc une fois sur le chemin Isis, nous allons venir sur l'abri, ensuite import part. D'accord, nous allons spécifier le chemin où se trouve la librairie de ce ESP32. Pour le cas présent, j'ai un projet sur lequel je suis en train de travailler sur le bureau qui est un moteur, un robot. Donc voilà ESP32, je vais spécifier le chemin. Et puis nous allons prendre le fichier .pdif. Donc je vais sélectionner, ensuite je vais importer. Donc voilà le chemin Isis et voilà le package pour le chemin Ares. Donc nous allons tout sélectionner. Ensuite nous allons dire import. Donc nous allons importer le composant. Ça va ajouter dans Proteus. Voilà tous les différents composants que ça va ajouter. Ensuite je vais dire next. Donc voilà l'aperçu 3D pour le .step. Donc pour le composant .step qui va nous permettre de visualiser lorsque nous allons faire la visualisation 3D. Donc voilà. Ensuite je vais cliquer sur next. Je vais cliquer sur next. D'accord, là c'est bon. Ensuite je vais dire next. Voilà. Ensuite je vais dire next. Tous les éléments sont bien faits. Ensuite je vais dire next. Nom du datasheet. Donc nous n'avions pas un datasheet. Donc s'il y avait un datasheet déjà fait, nous devions l'importer. Ou bien un fichier d'aide que le constructeur a prévu. Nous devions browse et puis importer ce composant-là. Du coup je vais dire next. Donc voilà tous les éléments. Nous allons laisser tout par défaut. Ainsi que le nom même du créateur de ce composant. Donc Wi-Fi développe pas tous ces éléments. Nous n'allons rien changer. Ensuite je vais dire OK. D'accord, c'est en train d'importer. Device import complete. D'accord, là c'est bon. Ensuite je vais dire close. Donc si nous venons maintenant sur la liste des composants. Voilà. Donc voilà le composant que ça a été ajouté. Donc voilà ESP32. Nous pouvons poser là. Et si nous venons sur ARES. Nous allons voir que ça a ajouté également ce composant. Donc voilà. Si je fais un zoom sur la surface. OK. Et ensuite je fais l'aperçu 3D. Nous allons voir que voilà le composant. Comment ça s'ajoute. Donc par la suite. Lorsque nous allons poser le plan de masse. Ou bien la surface pour le PCB. Les choses vont bien s'afficher. Donc du coup je vais prendre l'outil 2D. Ensuite je vais venir sur Board H. Ensuite je vais dessiner une surface. Donc ceci ça permet d'avoir le composant normalement. D'accord, là c'est bon. Si je reviens sur l'aperçu 3D. Donc voilà le board qui a été créé. Donc voilà un peu tous les composants. Donc nous allons commencer un tout nouveau projet du robot là. Normalement. Donc voilà. Nous allons bien faire les liaisons. Et voilà comment le PCB va se passer. Et la visualisation 3D va se passer à ce niveau. Alors les gars. Si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace commentaire. Et si vous êtes nouveau. Abonnez-vous à la chaîne. Et activez la cloche de notification. Pour ne plus rater des prochains tutos. Ciao. Ciao.